Salut, c'est Tradou, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme sur indices et cryptos. On commence par l'US500 qui n'a pas eu de problème à se remettre de ses émotions cette semaine malgré l'attaque à laquelle on a pu assister. Nous sommes une fois de plus en train de clôturer au-dessus de la semaine dernière. Nous sommes toujours dans une tendance de fond qui est haussière, une tendance générale qui est haussière, une tendance immédiate qui est haussière car on est au-dessus de la M50, de la M20, de la M7 qui monte. La cassure de la résistance 4243, 4230 a attiré une nouvelle tranche d'investisseurs de moyen terme. Un retour sur cette zone des 4243, 4230, voire 4032, 4180 devrait normalement attirer là aussi un nouveau flot investisseur. La bougie Aikinashi de la semaine ne montre aucun signe de faiblesse, bien au contraire. C'est une bougie sans mèche basse, une bougie verte, donc il n'y a aucune raison a priori de privilégier une consolidation et une baisse la semaine prochaine davantage qu'une continuation de la hausse. Pour le Wall Street également, la semaine termine sur un plus haut puisque nous sommes actuellement au contact de la résistance hebdomadaire des 35, 080, 34, 770. On clôture donc à l'intérieur alors qu'on s'était contenté d'effleurer la zone la semaine dernière. Attention, c'est une zone de danger, mais la bonne nouvelle c'est qu'une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance hebdomadaire est à même de pouvoir attirer un nouveau flot d'investisseurs de moyen terme, puisqu'on voit que c'est ce qu'il s'est produit sur le SP500. Donc à surveiller une clôture au-dessus des 35, 080. Si on devait revenir sur le support hebdomadaire des 35, 30, 30, 200, ce qui ne semble vraiment pas d'actualité, il y aurait également sans doute des intérêts acheteurs qui se manifesteraient. La tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance immédiate est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50, de la M20 et de la M7. La bougie Aikinashi de la semaine se termine sur une couleur verte, donc c'est plutôt haussier, mais ce n'est pas non plus aussi fringant que sur le SP500 en CFD puisque la mèche de la semaine a une mèche haute et une mèche basse, mais ce n'est définitivement pas baissier. J'insiste néanmoins sur le danger actuel au contact d'une résistance qui a provoqué des reflux chaque fois que l'on est venu à son contact. Pas de répit pour l'US Tech100 équivalent en CFD du Nasdaq qui enchaîne une nouvelle semaine de hausse. On comprend pourquoi la cassure des résistances est intéressante à analyser pour ceux qui veulent rentrer. On voit bien comme la cassure de cette résistance des 14,03 à 14,080 a entraîné une entrée massive de capitaux pour le moyen terme. C'est ce qu'on guette également, on l'a vu sur le Dow Jones. Pour l'instant, encore une fois, la tendance de fond est haussière, la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière. Et la bougie Aikinashi ne montre pas de faiblesse évidente puisque une nouvelle bougie verte longue sans mèche basse est au rendez-vous. Donc là aussi, aucune raison a priori de privilégier une baisse la semaine prochaine davantage qu'une continuation de la hausse. Un retour sur les 14,030 à 14,080 serait le point d'entrée le plus évident pour de nombreux investisseurs de moyen terme qui croient au potentiel du Nasdaq. Et on passe au France 40 qui est dans une situation également encourageante, voire très encourageante. Les cours sont au-dessus de la M50 qui monte, de la M20 qui monte, de la M7 qui monte. Mais attention, pour la M7 c'est moins clair parce qu'elle monte, mais on est à son contact, voire même légèrement en dessous. Ce qui signifie qu'au regard des moyennes mobiles, on est en tendance de fond qui est haussière, en tendance générale qui est haussière. Par contre, la tendance immédiate serait plutôt neutre que haussière puisqu'on est en dessous de cette M7. Maintenant, ça ne se joue vraiment pas à grand-chose. Peut-être qu'une confirmation est souhaitable. En tout cas, on termine beaucoup mieux la semaine qu'on a pu l'être en milieu de semaine avec cette longue mèche basse qui a montré les rachats à bon compte un petit peu comme on a pu les constater sur les semaines du 17 mai et du 10 mai. Regardez les bougies Aikinashi, elles sont intéressantes parce que suite à une série de bougies vertes sans mèche basse, on a vu apparaître deux premières bougies avec mèche haute et mèche basse qui montraient donc le perte de dynamisme haussier. Et là, c'est une première bougie rouge qui apparaît. Cette bougie rouge est plutôt réduite pour son corps et longue dans sa mèche basse et également avec une mèche haute. Donc, ce n'est pas une bougie extrêmement baissière, mais c'est quand même une bougie globalement plutôt baissière. Donc, méfiance pour la semaine prochaine, encore qu'étant donné que les marchés américains sont extrêmement bien orientés, c'est quand même cela qui devrait prédominer dans ce que feront les indices européens si on s'en tient à ce qui se passe d'habitude. Et l'Allemagne 30 est une situation assez comparable. En dessous de la résistance hebdomadaire des 15, 815, 750 sur laquelle on végète depuis maintenant près d'un mois, une cassure en clôture de cette zone est susceptible d'entraîner des entrées de capitaux de la part des investisseurs de moyen terme, tout comme un retour sur le support hebdomadaire des 14, 825, 160. Les moyennes sont bien orientées, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M7 qui monte. Donc, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. Mais attention, comme pour le France 40 et pour le Dow Jones, le fait que l'on soit sous une résistance ajoute de la vulnérabilité aux indices, puisque encore une fois, les baisses peuvent se déclencher au contact des résistances. C'est d'ailleurs à ça qu'elles servent généralement, à identifier les zones de rejet et les zones de vente. Les bougies Aikinashi montrent que, comme pour le France 40, c'est plus l'indétermination que la hausse qui prédomine. La bougie est certes verte, mais la présence d'une mèche haute et d'une mèche basse pour la quatrième semaine consécutive montre surtout l'attentisme des investisseurs. Pour Bitcoin, les investisseurs de moyen terme sont à la fête, dirons-nous, puisque nous sommes sur une zone où les intérêts acheteurs semblent se manifester. C'est normal, c'est un support hebdomadaire pour ceux qui ne sont pas pressés et qui envisagent des investissements pour le moyen et long terme. C'est une zone qui semble intéressante, ancienne zone de résistance, qui a été cassée, qui a donc de changé de polarité et qui retient le Bitcoin d'aller plus bas. Néanmoins, on est un peu englu dans cette zone, mais pas suffisamment pour remettre en cause la tendance de fond qui est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance générale donnée par la M20 et la tendance immédiate donnée par la M7 sont baissières avec une M20 qui descend et une M7 qui descend. Donc, il ne faut pas être pressé, mais il faut bien savoir que cette zone est cruciale. Tant qu'elle ne casse pas, c'est une zone d'accumulation envisageable pour les investisseurs de moyen terme qui croient en Bitcoin. Et on termine avec Ethereum qui ressemble quand même à Bitcoin en ce sens qu'il est au-dessus de la M50 qui monte. Mais la différence est dans le fait que l'on commence à prendre de l'altitude par rapport au support hebdomadaire des 2050-1300. Il faut espérer que ce soit de bonne augure pour Bitcoin. En tout cas, la tendance générale est note, puisqu'on est en dessous de la M20 qui monte. La tendance immédiate est toujours baissière avec des cours sous la M7 qui descend. On n'est plus dans une zone où les investisseurs de moyen terme s'empressent d'acheter, puisque c'est la zone de support hebdomadaire des 2050-1300 qui fait cet office. Néanmoins, les bougies Aikinashi montrent quand même qu'on est mieux que les semaines précédentes, puisque c'est la première bougie verte depuis l'attaque de mai. Elle n'est pas formidable, cette bougie verte. Elle est une mèche basse. Elle est plutôt courte pour son corps, mais on commence à avoir une heure d'espoir au bout du tunnel. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices et cryptos. Je donne rendez-vous ce lundi, avant l'ouverture de la séance, pour la préparation de la semaine de trading sur indices, sur crypto et sur euro-dollar. Merci d'avoir regardé cette vidéo !